Hello les petites biches, je pense que je suis totalement de traviole, je vais arranger ça après J'allais dire oui c'est le dernier jour de la semaine mais en fait c'est vraiment bizarre parce que je filme jeudi et vous verrez ça vendredi Donc oui au moment où vous verrez cette vidéo, c'est le dernier jour de la semaine Courage, we can do it Je vais me faire un café, ah oui, ça va devenir une tradition, ça va pas être un café avec les crôlés chaîne qu'on a pas encore créé au final, ça va être un café avec Momo Allez, j'arrive, je vous laisse avec Gilles Bon, je pense qu'ici ça devrait aller si l'appareil ne tombe pas J'ai coincé le trépied entre le radiateur, le vieux truc qui chauffe pas et le fauteuil Et comme ça vous avez vu sur les deux poilus Si vous suivez cette série de vlogs sur une semaine, vous allez remarquer certainement deux choses Je bois tout le temps de l'eau et je bois tout le temps du café, tout le temps, j'exagère Au moins deux par jour Que dire aujourd'hui mes petites biches ? C'est une journée un peu off entre guillemets Je suis restée à la maison aujourd'hui et j'ai fait les montages de vidéos depuis la maison Et de temps en temps, quand j'en ai marre d'être assise pendant des heures et des heures Sur une chaise, je me tape dans le canapé Il n'y a rien à faire, c'est confortable mais ça fait pas très ambiance de travail Je veux dire, je suis moins efficace quand je suis dans le canapé Mais là, le truc, c'est pour ça que je vous ai pris aussi maintenant C'est que mon ordinateur... Bon, comment vous expliquer ? J'ai énormément de vidéos sur mon disque dur externe Et sur l'ordinateur aussi Et en fait, Final Cut Pro a commencé à bugger mais avec une seule vidéo Certes, c'était une longue vidéo Mais une seule vidéo Alors que j'ai continué à monter mes vlogs à côté de ça et ça fonctionnait Et j'avais besoin de faire cette vidéo, j'ai toujours besoin de la faire d'ailleurs Du coup, je me suis lancée dans un grand nettoyage d'ordinateur Et le truc, c'est que quand j'avais un PC, j'utilisais Ccleaner Mais je pense pas que Ccleaner soit compatible avec Mac Du coup, je cherche une application pour nettoyer les ordi Vous voyez, effacer les vieux fichiers, effacer les trucs en trop Nettoyer à fond la corbeille, enfin ce genre de choses Pour le moment, j'ai pas encore trouvé Donc si jamais vous avez des programmes pour Mac Vous pouvez me laisser un petit commentaire, ce serait super sympa Et en fait, j'ai pas encore bu le café Donc mes pensées sont encore confuses Oui, même à 5h de l'après-midi Je me suis donc lancée manuellement dans un nettoyage d'ordi Et je ne m'étais pas rendue compte La masse de fichiers que j'avais En fait, sur l'ordinateur Des trucs dans des dossiers, de dossiers, de sous-dossiers Et des gigas et des gigas cachés De vidéos, de rush et tout ça Et donc là, je suis en train de tout mettre sur mon disque du Rexten Ça prend un petit peu de temps Mais j'espère que ça va un petit peu dégager de la mémoire Enfin normalement oui Et que ça va du coup relancer un peu la bête Relancer un peu la machine Parce que là, c'est vrai que j'ai les vidéos de mariage Oula, ça fait du bruit Les vidéos du mariage Toutes mes vidéos, en général je vais dire Les rushs sont toujours assez gros Vu que je parle beaucoup Et c'est, je sais, c'est un peu bizarre Je suis un peu dans l'ombre et dans la lumière Mais j'ai le mur qui est juste là Et la fenêtre qui est de billets Enfin soit Donc voilà, pour le moment, les nouvelles du jour Hier, j'ai terminé le vlog Avant de me rendre compte d'un truc les gars Je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux Donc ce sera peut-être doublon Mais hier, j'ai réussi à m'enfermer A l'intérieur de mon appartement Non mais vous y croyez ? Franchement Franchement Moi j'ai encore du mal à me dire que j'ai fait ça quoi Comment vous expliquer ? Bah je vous ai dit le truc du cafard En fait, je suis arrivée J'avais mes clés sur la porte J'ai vu le cafard J'ai laissé les clés sur la porte En me disant si je ressors et que la porte se referme Blablabla, vaut mieux que les clés soient sur la porte Au cas où la porte claque Ce qui n'arrive jamais Mais enfin, j'ai trop peur maintenant Et donc je sors avec le cafard Je le pchit Et je rentre chez moi Et je claque la porte D'un air décidé Je pchut 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 Je mets du pchit partout Même si, ne vous inquiétez pas Je fais toujours en sorte que les chats Ne soient pas en contact avec ce spray Je n'en mets pas là où ils pourraient avoir accès Voilà, j'ai mis ça à l'extérieur de la maison Donc avant de claquer la porte même Et puis je ferme le verrou Parce que le crelet n'était pas là Et que, bon, je ne sais jamais Et donc je ferme le verrou Et puis je fais ma petite popote Et puis je fais le vlog Et puis je me dis Oh, je vais regarder si le colis à sauce N'est pas encore arrivé Et c'est au moment où j'ai voulu ouvrir la porte Que j'ai vu le loquet En fait c'est un verrou C'est juste un cluc cluc Le loquet était mis bizarrement Il n'était ni en position loc Ni en position ouverte Et je me suis dit C'est bizarre ça Et en fait pas moyen Pas moyen d'ouvrir Donc sur ce, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé le crelet Qui était à une petite fête à son travail Donc qui pour une fois en plus rentrait plus tard Et il me dit Bah écoute, je vais y aller Je fais pas Non, ça va Enfin, à moins qu'il y ait le feu Normalement je dois pas sortir C'est vrai que s'il y avait eu le feu J'aurais été un petit peu embêtée Soit Donc il me dit Bah écoute, je vais quand même pas traîner Mais moi je savais quand même Qu'il y avait un type du PS Qui devait venir livrer mon colis à sauce Donc je m'étais dit Je vais avoir l'air con Mais peut-être qu'il va savoir me sauver Et comme de juste J'entends Dans le couloir Quelqu'un est arrivé Ding dong Et je mets derrière la porte Et je fais Yeah Hello Et le type me dit Hi UPS Your keys are in the door Alors je fais Yeah I know Could you unlock the door for me please I'm stuck in my apartment Le mec m'ouvre la porte Avec mes propres clés Et il se marre Mais il se foutait pas de ma tronche Méchamment Mais il était mort de rire Oui j'ai verrouillé de l'intérieur Ça a bloqué les clés Il en pouvait plus le mec Il aurait fait Oui faites attention Enfin pas méchamment Faites attention la prochaine fois Moi je te le remercie Merci de m'avoir débloqué Avec mes propres clés Donc heureusement Je n'ai pas dû attendre Le retour de mon petit crollet Pour être libéré Mais je pense que Ça a été le fou rire du jour Du livreur Parce que là Faut le faire M'enfermer en dehors de chez moi Sans mes clés C'est déjà fait Check Mais bon ça peut arriver Oublier ses clés Mais alors Oublier ses clés sur la porte A l'extérieur Et s'enfermer à l'intérieur Ça je l'avais encore jamais fait Enfin Là où j'habitais avant C'était pas possible Et là J'ai appris à mes dépens Que ça l'était Voilà La petite histoire du soir Que du coup Je n'avais pas pu vous raconter Parce que j'avais terminé le vlog Et du coup C'était ma petite aventure d'hier soir Mais aujourd'hui Il n'y a encore rien eu de particulier Je vais peut-être aller faire Un tout petit peu de sport Avec le crollet Quand il rentre ce soir Donc je vous prendrai bien avec Pour vous montrer le petit Workout playground Je ne sais pas trop comment ça s'appelle C'est une petite aire Clôturée Enfin clôturée Ouais Avec des barrières Enfin je veux dire Il n'y a que les résidents Qui peuvent aller Clôturée Genre c'est un prêt C'est une zone fermée Voilà Ce sera plus simple comme ça On ne peut rentrer Qu'avec notre badge de résident Et où il y a Toutes des équipements de sport Il y a Des barres parallèles Il y a une piste pour courir Il y a Des vélos Stationnaires Donc il y a vraiment pas mal de trucs Donc si j'y vais avec le crollet ce soir Je vous montre ça Et sinon pour le moment Je vais continuer à nettoyer mon ordinateur Bois mon café Que je laisse toujours refroidir un petit peu Mais là Je pense qu'il a la bonne température Et je vous retrouve un peu plus tard Ceci est un fail sportif Je vous retrouve à 19h Et mon petit crollet ne sent pas très bien Donc pas de sport ce soir Donc je vous montrerai Ce petit espace clôturé Une prochaine fois Et du coup j'espère que Cette petite papote dans le divan Vous aura plu mes petites biches Et je vous dis à demain Pour la suite De nos aventures vloguesques Quelle va être la question du jour ? Quelle va être la question du jour ? Est-ce que Est-ce que Attention Est-ce que vous sentez que vous êtes moins productif Si parfois vous devez travailler de chez vous ? Ou Est-ce que vous faites du télétravail de temps en temps ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites comme job ? Tiens Qu'est-ce que mes petites biches font comme job ? Ça m'intéresse Et D'ailleurs j'en profite Je réponds petit à petit aux commentaires Mais Vous me gâtez vraiment Donc merci merci Et du coup j'ai pas encore su répondre à tous les commentaires Sur les petits déjeuners Vous m'avez donné mes 50 idées de petits déjeuners différents Donc Énorme merci à vous Ça va me permettre de pouvoir varier de temps en temps Quand j'ai envie de changer Mais du coup Maintenant Autour des métiers Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Est-ce que vous aimez ce que vous faites ? Et Est-ce que parfois vous faites du télétravail ? Et Est-ce que vous avez l'impression d'être moins productif Quand vous êtes chez vous Dans votre canapé ? Je sais tout le monde ne bosse pas dans son canapé Mais vous voyez ce que je veux dire Sur ce Je vous dis à demain Bonne journée à vous Et Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz